En 2016, la foire n'avait pas obtenu le succès attendu. Les forains espèrent donc beaucoup de cette édition. On va retrouver tout de suite sur place Yolaine de Kercove. Bonsoir Yolaine, alors je le vois autour de vous, il y a apparemment déjà pas mal de monde sur la foire. Tout à fait Jean-Christophe, il y a beaucoup de monde et déjà beaucoup d'ambiance pour cette ouverture. Les premiers visiteurs sont arrivés depuis 15h cet après-midi. Alors en moyenne, la foire du midi attire en millions et demi de visiteurs chaque année. L'année dernière, elle avait connu une baisse de fréquentation, comme vous l'avez dit, suite notamment à la peur due à l'attaque de Nice le 14 juillet. Cette année, le mot d'ordre c'est la sécurité. Et pour en parler, j'ai à mes côtés Patrick Decorde, le président de l'Union des forains de Bruxelles. Alors quelles sont les mesures de sécurité mises en place cette année ? Alors les mesures de sécurité sont plusieurs les mêmes que l'année passée. Donc on est au niveau 3, donc une présence policière bien visible, aussi en civil. Un commissariat qui reste fixe au milieu de la foire, des caméras de surveillance et des stewards aussi. Donc je pense qu'au niveau sécurité, on est bien prêts. Vous espérez attirer combien de visiteurs pour cette édition ? Écoutez, si le temps est magnifique comme aujourd'hui, on espère attirer encore plus qu'un 1 500 000 visiteurs. On espère un 1 700 000, un 1 600 000. Mais bon, on ne va pas mettre là-bas trop non plus. Un 1 500 000, c'est déjà exceptionnel. Quel est l'intérêt d'une foire temporaire comparée à tous les parcs d'attractions fixes sur ce territoire ? Mais l'intérêt, c'est que nous, nous venons chez les gens. Nous sommes ici en ville, donc la gare du Midi, le métro, le tram, le train, les moyens de transport. Et puis, c'est 135 attractions différentes avec des indépendants qui font le maximum pour soigner leurs clients. Et c'est ça la force de la foire, la magie de la foire, la lumière, les odeurs, les terrasses. Enfin, c'est Bruxelles, quoi, la plus belle ville du monde. Merci beaucoup. Donc voilà, comme vous le constatez, toutes les mesures ont été prises pour sécuriser le site. Les forains espèrent que le public sera au rendez-vous durant toute la saison. Donc, comme aujourd'hui, pour rappel, la foire se tiendra jusqu'au dimanche 20 août. Elle est ouverte tous les jours de la semaine de 15h jusqu'à 1h du matin. Et les week-ends et jours fériés jusqu'à 2h du matin. Merci Yolaine. Il y a même quelques jours, un prix réduit.